alors bonjour famille bonjour je suis okosissi baba nicolo et eti okoué eti okoué à diapotoli tibetchef bam chers frères ivoiriens chers soeurs de la côte d'ivoire amis de la côte d'ivoire pan africains et africains c'est avec beaucoup de tact beaucoup d'intelligence aucune surprise que nous assistons tous à des actes désespérés du rdr en tant que observateur de la vie sociale et politique mon pays je trouve que ce que fait le rdr aujourd'hui sont des actions prémédité en vue de créer une guerre civile pour caporaliser comme ils ont l'habitude de faire le pouvoir qu'ils ont armement obtenu comme vous pouvez tous être témoins et le dit le rdr est une coquille vide le rdr n'a jamais imposé un acte civique pour la côte d'ivoire rdr n'a jamais imposé un acte alors dans le sens de la réconciliation et ces derniers jours nous voyons des sobressaux d'un poulet qui s'agit avant de se refroidir me concernant tant que patriote ivoirien mes camarades de moi nous sont prêts à toute éventualité aujourd'hui face à l'armada du rdr composé de huit couches de mercenaires c'est à dire les forces françaises en côte d'ivoire appelé avant le 43ème bima ensuite des miliciens qui s'élèvent au nombre de 1300 encerclés qui ont encerclé jacques ville dans un établissement très fermé qu'ils appellent l'école antiterrorisme vous avez les encargoulés qui sont en réalité une unité qu'ils appellent l'unité de lutte contre le grand banditisme tenu de main de maître par ténèbre ou à tara pour succéder à son fils et à son père à la chambre ou à tara vous avez aussi l'armée un jasa qui avant était une armée républicaine qu'on appelait affectueusement mds qu'ils ont essayé de modifier pour appeler fancy qui en réalité est un melting pot un mélange de terroristes de mercenaires de rebelles de commandos venus du burkina avec blesse compaoré pour aider ouattara à s'installer au pouvoir et d'autres mercenaires de la sous-région qui à cause de la faim s'est embarqué dans une aventure ambiguë tenu par l'otan la france et confié à la chambre de mawatra qui n'a jamais rien eu de ses dix doigts à part les armes vous avez à côté de ça la police municipale qui a son bastion à bobo sous la direction de kanjakamara et de kafana kode ayoupougon c'est des jeunes rdi et microbes des jeunes des oeuvrés des vandales qu'ils ont habillé dans notre île qu'ils appellent police municipale et à côté de ça il y a la fauche des microbes dont awaza connaît que vous avez vu sorti hier est le leader incontestablement ajouté à leurs aînés parce qu'ils ont fait des preuves qu'on appelle les nyambro donc c'est face à ces huit armées là que asan watra compte maintenir la côte d'ivoire dans son espèce de dictature digne d'un film de matchavel depuis un bon moment nous voyons cette provocation a grandi pourquoi parce que les ivoiriens commencent à se réveiller les ivoiriens qui ont été tant ostracisés tant malmenés tant assassinés tant violés ont commencé à se réveiller grâce à la politique cinq étoiles du président laurent bagbo avec son nouveau parti le ppac qui par la force des ancêtres s'est associé au pdc rda parti indépendantiste de la côte d'ivoire il est en face la société civile tenue par l'intelligence et braves le chéri balai lorsqu'ils voient que ces ivoiriens malgré l'emprisonnement malgré les assassinats malgré l'exil continuent de tenir tête à leurs terroristes ils ont là décidé maintenant de passer à la provocation c'est à dire pousser les ivoiriens à bout pour obtenir une guerre civile guerre civile sur laquelle ils vont s'appuyer pour dire que la côte d'ivoire est instable comme eux même l'avait fait déjà vous rappelez en 2000 en 2005 lorsque le président de ron bagbo a eu le pouvoir en 2002 pardon en 2000 et que deux années après en 2002 ils sont venus imposer une rébellion armée qui est en réalité du djihadisme du terrorisme le président de ron bagbo compte tenu de la constitution et la côte d'ivoire qui était divisée ne pouvait pas aller à des élections et à prolonger son mandat mandat qu'il a partagé naturellement avec le rd et tous les rebelles qui s'étaient embriqués le rd et ayant vu cette paix dans ce pan de notre constitution veut créer des troubles c'est à dire une guerre civile inter ethnique une guerre interreligieuse une guerre partisane pour pouvoir se maintenir voilà pourquoi vous voyez que on peut condamner tamana picas le convoqué sous peut-être qu'il aurait plébiscité organisé une attaque du camp un camp militaire d'acouédo le camp mobile d'acouédo avec quatre machettes non aiguisé non utilisée avec des stickers avec une bible des capotes une kalachnikov une croix et 26 munitions ils veulent pousser le ppac ii à bout parce qu'ils ont vu que le ppac ii a commencé à mettre du baume dans le coeur des ivoiriens et naturellement ils connaissent bien l'armada du président laurent bagbo qui une fois dressé va renverser la tendance surtout avec la coalition avec le pdc india qui on connaît est un parti de bourgeois un parti de personnes très placides avec un leader qui s'appelle haricona bédier il faut les pousser à bout qui puisse commettre la faute il faut les pousser à bout pour que une une flambée de couleur puisse justifier l'assassinat qu'ils ont programmé des leaders l'assassinat qu'ils ont programmé des anciens l'assassinat qu'ils ont programmé des ivoiriens des patriotes l'assassinat qu'ils ont programmé de la société civile depuis chéri banier tout ça parce que l'urder veut les assassiner à défaut de les arrêter parce qu'ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas parce que lorsqu'ils arrêtent là les réseaux sociaux aidant la communauté internationale qui utilise ouatara comme un boy est très regardant de la situation démocratique étant donné que c'est des hypocrites ils savent tout ce qui se passe en côte d'ivoire ils savent que les ivoiriens ne peuvent pas parler les ivoiriens ne peuvent pas manifester les ivoiriens ne peuvent pas faire des élections donc quand ouatara crée cette ambiance délitaire là il va naturellement se maintenir au pouvoir donc c'est pour ça que vous le voyez fait tous ces soubresauts jusqu'à ce qu'il y ait au hasard le maître des microbes puisse se déporter lâchement devant la maison de maman et l'orion au dette alors qu'est ce qui s'est passé pour les croix qui sont pour les pusillanimes qui sont pour les lâches qui sont ils se sont rendus tardivement dans la nuit devant la maison de maman au dette l'orion ils savaient très bien qu'elle n'était pas là ils savaient très bien qu'elle n'était pas présente ils ont fait un film enregistré rapidement ils ont fui ils ont quitté les lieux et après ils ont projeté les films sur les réseaux sociaux pour pouvoir montrer aux gens qui sont braves en réalité c'est des fous braves c'est des lâches c'est des pireux parce que pour faire un direct on n'a pas besoin de faire un film enregistré là je suis en direct si à wasa et les microbes de l'union des jeunes ivoirien uji comme ils se font appeler qui en réalité une façade du konasu c'est à dire les microbes qu'ils ont ramassé pour parler du patriotisme lorsque leurs mercenaires ont été arrêtés ils seraient restés là-bas se filmer ils seraient restés devant la maison de maman au dette l'orion faire une indirecte mais pourquoi ils sont allés en quelques minutes ils ont enregistré leurs éléments ils ont fui et après ils ont mis sur le parce qu'ils savent que le ppac ii n'est pas le pdc rdi c'est le pdc rdi a qui peut accepter que le même microbe à wasa koulibaly et à wasa abdoul razak et ses amis se rendent devant la maison du président rikona bédier verser le sang et puis partir sans rien comme ils savent très bien le militantisme la bravo et le courage des gens du ppac ii ils sont allés comme des lâches la nuit tardivement comme des comme le satan ils ont fait une vidéo et ils ont fui ils sont partis et ils ont mis le film sur les réseaux sociaux parce que le temps qu'ils allaient s'arrêter là bas là pour faire les films ils sont au courant je répète le film qu'ils ont fait hier a été une vidéo pré enregistrée ils sont allés ils sont mis en cinq minutes quelqu'un a dit top ils ont enregistré rapidement qu'ils ont fui et ils ont mis sur les réseaux sociaux pour faire croire que ils ont eu le courage d'aller devant la maison de l'orion un cas du ppac ii et non des moindres c'est une vidéo et que il s'est rien passé c'est à wasa tu es garçon là il faut aller encore arrêter devant la maison de l'orion et fait un direct rd si vous êtes courageux si vous êtes brave allez-y encore devant la maison de de l'orion pour faire une vidéo et fait que l'on direct vous allez comprendre donc c'est dans cette ambiance de lâcheté de couardise depuis cela nîmes de bandit que cela soit une vidéo pour faire croire aux gens qui sont braves en réalité c'est de la provocation ils veulent que les militants du ppac ii commettent la faute pour pouvoir créer une chenille encore d'ivoire ils veulent que les patriotes ivoirien commettent la faute pour dire que voilà ils ont commencé à créer le désordre pour lequel ils ont déporté le président de bagbou ils ont commencé à faire la zénophobie ils ont commencé à créer une situation de ni paix ni guerre alors qu'il parle de réconciliation donc c'est dans cette provocation là qu'ils sont rendus là bas donc voilà pourquoi j'ai intitulé mon direct pourquoi comment se comporter face à la provocation du rdr frère à la salle d'avant d'hôpati c'est vrai mais nous n'allons pas fait ça à la façon du rdr nous sommes prêts pour attraver tous ces billes marguer ses huit armées malgré que l'outan soit avec lui malgré que la france soit avec lui aujourd'hui la ouattara c'est terminé il sait donc il cherche une situation d'embrouille une situation de foufrou comme on le voit pour pouvoir justifier sa sa son kidnapping continuelle de la côte d'ivoire sinon à waza et ses camarades savent très bien que les militants du ppac et ils ne sont pas ceux du pdc ils savent bien que les patrons d'ivoirien dont je suis ne peut pas regarder cette comédie la perdurée donc ils sont allés comme des voleurs arrisser une vidéo ils ont fui à waza je suis au conseil nicolo si tu es garçon je répète encore si tu es garçon il faut aller encore devant la maison d'un leader du ppac fait cette vidéo il faut aller pourquoi tu n'es pas rendu la maison pourquoi tu n'es pas rendu devant la maison du président laurent gbagbo pour aller faire cette vidéo même votre rescapé de issoufoubi je sais pas quoi là qui disait qu'il était le porte parole des des victimes là pourquoi il ne fait pas des vidéos directes devant les maisons qui font des vidéos pourquoi si vous êtes garçon allez y vous parlez trop rd vous êtes trop dans votre gangabaya inutile allez-y faire un direct allez-y vous allez comprendre vous serez maté allez faire un direct allez arrêtez vous faites un direct vous dites je suis devant la maison d'un leader du ppac en direct vous allez comprendre vous les connaissez non le ppac ce n'est pas le pdc rda le pdc rda le président à lui qu'on a bédé dans son sa poissie d'homme de paix vous regarde allez-y encore devant la maison d'un leader de l'orion vous faites une vidéo anti si vous êtes garçon allez-y vous allez comprendre donc chers frères je veux vous dire que c'est des actions prémédité des actions de malaise ils n'ont plus rien à proposer ils n'ont jamais eu rien à proposer le rd n'a jamais proposé quelque chose ils n'ont jamais rien fait des gens qui disent qu'ils construisent un pays avec des dettes mais qui donnent des milliards de dollars à un pays la turquie pendant qu'on tue des ivoirien en tunisie des gens qui disent qu'ils sont forts mais leurs frères sont en train de prendre le bateau pour mourir dans l'eau et c'est qu'ils ont la grande gueule des gens qui disent qu'ils font la politique ils sont pas prêts à faire un débat sans parler de voilà des gens comme ça donc pour le moment moi j'incite les ivoiriens à se calmer nous sommes prêts pour la sandra notre là nous allons chasser à la sandra notre et nous travaillons dessus mais nous allons faire ça à notre sauce c'est à dire nous allons parler sur le terrain du rd créer des foufrous provoquer les ivoiriens venir se taper dessus et puis demain ils vont justifier comme étant la provocation ils ont fait ça contre le mali ça allait où le mali les amis en génie libéré immédiatement fait ceci le mali les a les a tenu en échec aujourd'hui la honte le mari est allé on y a à 100 ans devant le monde entier à l'onu ils n'ont pas pu parler ils sont allés encercler le palais de la culture sous peut-être que les maliens ne doivent pas faire des conseils ils ont bloqué des des voitures de commerce bon aujourd'hui là le mali avance le mali à l'aise ils ont parlé sur le burkina damiba a été chassé frère prenez votre mal en patience ne soyez pas pressés les à wazara demain nous en dira leur groupe là demain nous en dira baba niccolo aujourd'hui ma posture là je l'assume ma posture d'être hors de la côte d'ivoire je l'assume parce que je fais pour mon pays ce que je devais faire et je ne regrette pas je tire des conclusions je tire des expériences je me bonifie ce que nous qui sommes sortis apprenons là un jour nous allons revenir ça au pays nous allons faire évoluer notre pays dans le rd ne va pas nous tirer dans sa provocation dans ce monde frère chers camarades du militant du ppac moi je tiens à vous dire bravo parce que c'est grâce à votre détermination gratte à votre opinion acte et grâce à votre politique saine que aujourd'hui la société la société civile et les politiques j'ai l'association de nipé ni guerre en côte d'ivoire parce que si on était barba comme le rd qui fait des manifestations avec des khalachnikov le rd qui fait des manifestations avec des machettes avec des armes si on était barba comme eux si le pays on ne l'aimait pas dans notre pays là on aurait brûlé le pays pour eux or malheureusement la plupart c'est des étrangers c'est des non ivoiriens c'est des c'est de l'épicurien de water a envoyé pour créer le désordre en port d'ivoire mais ça va plus prospérer à la chambre d'amantra il est où à waza ton bouquinabé à la chambre d'amantra il est où le bouquinabé rejeté par les bouquinabés il est où venu lui il est frère chers ivoirien je sais que vous êtes énervé vous êtes en colère mais ne rentrez pas dans leur jeu voilà le rd a toujours évolué dans la lâcheté dans la poire dix ils ont toujours évolué à se cachant derrière des gens regardez sur au guillaume nous qui était sur au guillaume marco 6 n'aurait pas eu lieu cléber l'omé 1 l'omé 2 accra 1 accra 2 prétoria n'aurait pas eu lieu ouatras c'est caché toujours derrière les gens pour qu'il ait une position en côte d'ivoire il a fallu que le président l'oran babo fasse le fonds républicain avec lui pour qu'il ait une position en côte d'ivoire il a fallu l'appel de daoukou par le président rickou nabidi pour qu'il ait une position en côte d'ivoire il a fallu qu'il utilise des jeunes du nord les ibés les soro guillaume les agadagas les watao les amèdes makariko pour être là donc ouatras n'a jamais rien fait c'est un lâche un quoi comme c'est comme ces émeutes qui le suivent comme c'est cette meute de cet ordre des chiens qui le suivent donc c'est notre pays nous allons régler le problème de ouatras à notre rythme nous allons régler le problème ouatras selon la volonté de nos ancêtres nous allons régler le problème ouatras au moment opportun ce n'est pas le rd a qui va nous tirer ça et là on est pas chez non 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 c'est trop facile à wasser si tu es courageux là il faut aller t'arrêter devant la maison d'un leader du ppaci encore pour faire un direct pour dire que tu es là bas tu vas comprendre à des plaisantins comme ça prend le sang et verser devant chez pdc c'est le pdc qui vous a fait cadeau les cadres à camarades vont insister harry conan bédier insister maman citale et bien que c'est c'est le pdc qui vous regarde moi je suis un patriote je suis pas ppacien je suis un amoureux fou du président laurent babou de sa politique de sa philosophie je suis un sympathisant du ppac je suis un amoureux de tous les partis politiques qui concourent au départ d'assez dame ouatras c'est pour ça qu'aujourd'hui moi ma postule n'est pas de fait déguéguer entre partisans de x ou y dans l'opposition moi ma postule un ouatras dans quatre parties deux ouatras dans quatre parties trois ouatras dans quatre parties camarades ne soyez pas soyez serein nous travaillons nous travaillons à ça nous allons faire ça à notre rythme quand on va au champ c'est dans ton dans ton champ dans ton espace que tu travailles tu vas pas travailler dans le champ de quelqu'un nous n'allons pas travailler dans le champ de rd c'est le rd qui va venir travailler dans nos champs bientôt frère regardez seulement soyez patient en tant d'avoir été mal nécessaire pour notre unité moi je vous appelle à l'unité parce que le rd était parti des terroristes de djihadistes tout ce qu'ils savent faire c'est de tuer assassiner amener à l'exil emprisonné c'est tout donc aujourd'hui comment vous pouvez concevoir que on dise que des jeunes ont accompagné d'amadam picas on les a arrêtés on les a mis en prison et on les a accusés d'avoir fait un rassemblement et la nuit on accepte que des gens se rassemblent devant un domicile privé c'est-à-dire en violation flagrante du domicile ils font une vidéo et puis il n'y a rien on les convoque pas comment des gens au moment où on empêchait les ouvrains de marcher eux ils marchent au nom du colasu comment des gens qui aujourd'hui plein de chéris balai pour une rivale plein de chéris balai pour un militant politique alors que elle est de la société civile ces gens-là frère soyez patient soyez courageux cette détermination c'est pas la corde du voie d'un autre pays on veut pas la brûler sinon à wazak ou le balai s'écoute lui et moi on s'arrête je lui donne deux minutes je répète à wazak abdoul razak lui et moi on s'arrête je lui donne deux minutes je répète encore à wazak toi et bon s'arrête en temps normal je te donne deux minutes si tu as pu tenir sur tes pieds là c'est que tu as gagné c'est la nuit vous pouvez faire ça c'est avec les armes avec les miliciens de ouatara avec l'armée française avec l'otan vous pouvez faire ça sinon fa fa tu connais à wazak qui est un plaisantin si tu es garçon il faut aller encore faire vidéo en direct pour dire que tu es là tu vas comprendre que le ppac c'est pas le pdc dire on est plaisantin comme ça que non la dernière fois mon ami tu es un gros plaisantin tu es un gros chat qu'on est courageux l'on vient à midi on va pas dans la maison de quelqu'un la nuit qu'on est courageux l'on vient à midi débat tout le monde on vient pas la nuit c'est la lâcheté qui fait ça c'est la couadrice qui fait ça vous êtes des plaisantins mais aucun niveau là ne va tomber dans votre piège moi j'ai visé autrement le pdc il ya pdc aujourd'hui vous êtes en alliance avec le ppac pourquoi est ce que lorsque le rdr traque le ppac vous ne portez pas de la voix pourquoi pourquoi lorsqu'on convoque demandant picas vous n'allez pas les soutenir pourquoi lorsqu'on arrête les jeunes militants du ppac femmes comme garçons vous ne portez pas de la voix vous ne sortez pas incompliquer pourquoi pdc vous êtes d'un faux jeu ce jeu là ce n'est pas bon aujourd'hui on n'a pas le choix on parle d'élections vous parlez de quelle élection watra prépare son quatrième mandat et je vous ai dit les élections municipales il faut que les ivorien arrivent à récupérer leur ville parce que c'est parce que cette ville là ces mairies là appartiennent aux rebelles qu'ils arrivent à à annuler nos manifestations s'il y a des mains rdr dans vos villes alors que c'est des doulas du rdr qui sa part il laisse leur nom là bas où c'est pas qu'il peut pas parler pour venir aussi pour être maire mais c'est normal que quelqu'un mais il travaille l'administration il travaille la police et l'armée mais il faut qu'on récupère nos villes pour pouvoir asseoir un peu notre révolte ça c'est la première chose la deuxième des choses vous parlez d'élections de 2025 quelle élection il n'y a pas un parti encore de votre pays de gagner des élections quand le rdr a capitalisé la cei quand le rdr a huit armés bien armés huit armés qui est qui qui a des qui a des bateaux qui a des chats qui a des bombes qui a des lances requêtes qui a des machettes qui a des lances qui a des couchettes qu'est ce qu'on peut on peut faire frère c'est maintenant qu'il faut s'unir c'est maintenant qu'il faut penser à chasser à santa maratra c'est maintenant qu'il faut tous se mettre ensemble pour que au moment opportun nous mêmes c'est nous qui allons décider des cas et des combats ce n'est pas le rdr qui a fait une provocation pour qu'on tombe dedans c'est le message que je vais vous donner donc voilà comment il faut se comporter face à la provocation du rdr pour capitaliser le pouvoir je suis au cosmo banicolo et je tiens à dire encore à waza koulibaly tu es un plaisantin toi et moi deux minutes tu es au courant deux minutes tu es au courant mais tu es un gros plaisantin que non pourquoi vous avez pas dit la nuit pourquoi vous avez arrêté la vidéo et puis vous avez fui avant d'hésiter des messieurs les réseaux sociaux fallait rester là-bas en tout cas chers camarades du ppac ii je vous apporte tout mon soutien chers patriotes ivoirien je suis avec vous chers sociétés civiles piché du balai du choix et vous la côte d'ivoire unique la côte d'ivoire qui va chasser ouatara du choix et vous tous ceux qui concourent au départ de ouatara que ce soit par les armes par les manifestations par un soulevé public je suis à ça d'avoir un terrain terroriste que nous devons arrêter ici et maintenant camarades que les enseignes vous bénissent et que dieu décide de notre sort pacifiquement mais quand nous avons deux mules on va réagir mais pas à la source du air d'air un autre propre source je suis au coach baba nicolo et j'ai hôkoui et j'ai hôkoui à dire à propos de l'été j'ai hôkoui